des aliments, mais également un décret numéro 29872 du 10 septembre 2009 rendant obligatoire l'enrichissement en vitamine A des huiles comestibles raffinées et en fer et acides foliques de la phaline de blé tendre. Ce qui traduit la volonté et l'engagement de l'Etat au plus haut niveau à soutenir cette alliance stratégique autour de cette problématique. À l'endroit des organisations de la société civile, comme les associations de consommateurs et la presse, je voudrais insister sur le rôle de veille constante qui doit jouer pour relever tous les dysfonctionnements susceptibles de porter atteinte à la réalisation de nos objectifs, notamment au renforcement de l'adhésion des consommateurs à ces actions. En ma qualité de secteur général, du ministère des Mines, de l'agro-industrie et des PME, je ne peux que me réjure de cette démarche, initiée par le COSFAM qui met en synergie le secteur public, le secteur privé, la société civile, les partenaires au développement pour s'attaquer à un défi majeur dans notre pays. Je voudrais à cet effet féliciter le COSFAM, son président, l'ensemble de ses membres et surtout les ONG pour les actions décisives jusqu'à mener. J'y associe également les partenaires techniques et financiers qui ont vite compris les enjeux de la fortification et accompagnent régulièrement les processus d'enrichissement industriel des aliments en micronutriments au Sénégal. Je voudrais à cet égard, avant de terminer mon propos, donner une mention spéciale à à l'initiative pour les micronutriments, à Hélène Keller International, à SKI, à Global Alliance for Improved Nutrition, au secteur privé industriel du Sénégal, sans oublier le laboratoire de microbiologie de l'UQAD et de l'ITER pour leur participation active à ce processus. En souhaitant plein succès aux industriels dans cette mission de santé publique, je déclare officiellement lancée la production des aliments enrichis en micronutriments au Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes sur la dernière ligne droite de cette cérémonie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501